bonjour donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un album pop up qui est complètement différent du précédent que je vous avoue que je n'ai pas spécialement éméfait là c'est complètement différent et donc j'ai déjà fait la première page parce qu'en fait je fais deux fois cet album un pour la marraine ma fille mon ami quoi et un pour moi donc ce que j'ai fait à chaque fois c'est je vais faire la première page moi à part et en même temps ça me permet de de me retrouver fin de de bien faire quoi pour mieux voir après on va vous expliquer de mieux voir moi quand je fais la deuxième page aussi parce que des fois pas qu'il ya des erreurs mais c'est un peu plus compliqué et le fait de le refaire et de enfin bref on s'y retrouve mieux quoi je me comprends c'est principal donc je vais voir ce que ça va être donc moi ça c'est celle que je fais à la marraine de ma fille ça c'est des colliers va je remettre un point de colle c'est pas grave donc ça c'est la première feuille à la première page donc j'ai mis un die cut un die cut aimanté là c'est de l'aimant je vais vous présenter la page donc voici alors bon c'est une déco simple ça c'est pas voilà c'est que ça fait un mot de pop up quoi en fait vous voyez la page c'est bien plié à l'intérieur et quand on on déplie ça se soulève c'est bien système en dessous et le fait que c'est collé sur les les côtés donc ça se lève pour faire avec vous je referme c'est fermé je pense que vous allez voir voyez ça se lève et ça se tire ça se lève et ça se tire voilà donc ça c'est la première page qu'on va faire donc mais dure cet album je croyais je l'avais dit qu'il serait dur mais je pensais pas ce qu'on a donc moi j'ai la chance de voir les grandes feuilles donc mais si vous avez fait rajouter les rabats un rabat du mois vous avez coupé un morceau de alors j'explique et passer la vidéo c'est des inches donc les inches quand on traduit en centimètres forcément ça fait pas des comptes des chiffres ronds donc du coup vous avez coupé un morceau de 41 x 91 cm x 20 95 cm et vous allez faire un prix à 10 40 47 cm de chaque côté donc là j'ai mon morceau de 41 41 91 sur 20 95 j'ai réfléchi parce que je connais pas les mesures par coeur sur 20 20 95 vous prenez vous mesurez ici sur le côté gauche à 10 47 et pareil de l'autre côté vous prenez l'opposé et vous mesurez à 10 47 cm une fois que vous avez fait ceci vous allez marquer tout simplement au repris et on va prier donc moi j'ai préparé tous mes morceaux j'ai plus qu'à sembler en fait donc et prix donc je pris avec vous voilà ce que ça nous donne à la base ça doit être un peu plus rapproché donc si votre morceau est bien coupé vous n'aurez pas de soucis forcément ici j'ai pas eu ce souci là voyez ça vraiment plié comme il faut une fois que vous avez plié votre morceau ensuite ça on est juste de côté pas longtemps le temps de couper nos morceaux vous allez couper deux morceaux de 9 97 donc ces deux morceaux l'eau de 9 97 x 20 45 ces deux morceaux l'eau que nous allons mettre coller à l'intérieur ici voilà avec ceux ci vous avez coupé un morceau de 20 20 45 fois 20 45 que l'on va coller au milieu voilà donc je vous redis les dimensions vous coupez deux morceaux de 20 45 x 9 97 cm un morceau de 20 45 x 20 45 donc une fois vous avez coupé vos morceaux on va coller nos pages donc une fois une fois vos pages collées vous mettez de côté vous mettez de côté et là vous allez couper deux morceaux de cartes stock de votre choix sachant que moi je mets deux couleurs parce que celle là elle va coller par dessus la roue sur la noire vous avez coupé deux morceaux de temps dès que je prends une bonne dimension donc vous avez coupé deux morceaux de cartes stock de cartes stock de 15,24 x 10,16 cm voilà ensuite avec ceux ci vous allez couper deux morceaux d'un autre de cartes stock de votre choix ou autre si vous les mettez un bloc au dessus de votre papier cartes stock vous fait en voulez moi je j'ai pris une autre couleur vous avez coupé deux morceaux de 9,66 x 14,74 cm voilà donc deux morceaux également et pareil lors je les morceaux et ces deux morceaux je vais les coller ici donc je les colle et on se retrouve après donc voilà ce que ça nous donne donc pareil je les mets de côté pour l'instant mon morceau ensuite vous allez couper deux morceaux de quatre deux morceaux comme ceci très petit alors donc deux morceaux de 4,44 cm x 2,54 cm et ensuite vous allez faire un prix de 1,27 cm de chaque côté dans le sens des des 4,44 donc là il fait 44 2,54 ouais c'est ça et ici vous avez fait un pli à 1,27 et pareil de l'autre côté pour me tourner le morceau de côté vous mesurer 1,27 et vous refaites un prix et vous coupez deux morceaux comme ceci une fois vos deux morceaux comme ceci vos plis fait vous allez marquer vos plis donc je les mets de côté aussi pour l'instant là et ensuite il n'y a plus de morceaux à couper et faire des plis et ça les plis je vais faire avec vous parce que je n'ai pas fait ensuite il n'y aura plus qu'à faire le montage du pop up donc ensuite vous allez couper deux morceaux de donc deux morceaux de 2,54 cm sur douze soixante dix centimètres donc je vous remercie et on va faire des prix mais je vais faire avec vous il ya que ça que j'ai dit je aller faire avec vous que ça me comprend donc j'ai pour mon massico tu n'es au métier donc on va faire on va passer notre morceau donc on va faire un prix en premier à 1,27 cm c'est pas évident à 27 hop ensuite vous allez faire un prix à 3,17 cm vous passez 3,17 qui il ya je sais pour faire c'est pas la peine à 3,17 ensuite on va aller à 4,44 cm donc la 40,50 c'est entre deux donc une fois que vous avez fait votre avis vous retournez au nom vous faites de l'autre côté moi c'est ce que j'ai fait vous allez faire un prix ici de l'autre à l'opposé l'opposé du morceau à 1,90 centimètres donc ce qui me fait ça oui j'ai les deux à faire c'est vrai donc on recommence donc là alors à 1,27 pour faire ensuite on se passe à 3,17 et on va faire un prix ensuite on va 4,44 on va faire un prix et ensuite à l'opposé du morceau un plier à 1,90 ensuite deux minutes je reviens donc je revois avec vous mes prix à 1,27 vous avez fait votre premier trait là après vous êtes mis à 3,17 vous avez fait votre deuxième trait après vous êtes mis à 4,44 toujours centimètres vous avez fait votre troisième prix et à l'opposé vous avez fait un trait de 1,90 donc ensuite vous marquez vous marquez vous marquez vous marquez les biens ça vous donne ceci donc je marque de l'autre côté on se retrouve après donc ensuite vous allez prendre vos deux morceaux l'eau déjà un pour le moment donc moi j'ai déjà fait mes marques sur un en fait c'est pour coller un comme ça mais on va le faire ensemble sur l'autre donc c'est pour vous expliquer en même temps donc là j'ai tracé un trait c'est pour que je sois bien 1,90 du haut donc là ce qu'on va faire c'est de la hauteur à ici il faut qu'il y a 1,90 donc je vais faire avec vous donc là ce que j'ai faire c'est je tourne le sens on s'en fout par là par là ça n'a pas d'importance alors je vais me placer à 1,90 à peu près on n'est pas non plus là je suis un trait de l'eau je fais aussi sur la gauche je vois pas bien papy noir 1,90 et 1,90 ici je sais pas si vous voyez c'est pas évident donc j'ai fait un tri là pour faire bien dans il faut que ça passe 1,90 dans la hauteur donc j'ai fait trois petits tirés pour dire de tracer mon trait droit normalement je trace pas de trait mais j'ai le tracé donc j'ai fait trois petits tirés à 1,90 normalement oui je suis quasi je suis pas non plus ça va quoi ça dépend comment comment on situe donc j'ai fait montrer à 1,90 vous voyez du haut ça fait 1,90 comme ça cm 1,90 ensuite parce que le but ça va être de coller un côté de notre morceau là qui faisait vous voyez le plus petit qui faisait 4,44 et 4,44 fois 2,54 avec donc le but ça va être de mettre ici dans ce sens là donc à 1,90 du haut mais le but c'est de centrer aussi donc moi j'ai mesuré parce que forcément la vidéo ne donne pas les mesures donc à faire donc vous replacer votre règle à votre trait et vous allez faire à peu près j'ai bien dit à peu 3,75 donc là je regarde 3,56 c'est à peu près 3,75 je suis un trait et de l'autre côté je me repasse pareil 3,56 c'est 75 à peu près centimètres de chaque côté vous faites un tiré à 3,75 cm de chaque côté et de ce côté de ce côté là de façon à coller de notre morceau qui passe à peu près après je veux dire si c'est pas vraiment c'est pas non plus c'est quasi centré c'est pas qu'ils soient je veux dire c'est pas non plus qu'ils soient qu'on est carrément opposés opposés locaux ou de babioles comme ça c'est ce qui va faire pivoter quand on va ouvrir nos pages en fait donc à peu près donc une fois que vous avez fait vos mesures donc vous allez mettre de la colle mais vos trois morceaux pas au milieu sur un côté donc côté gauche ou côté droit peu importe un côté que vous avez collé comme ceci à vos à votre trait juste à la limite de vous voyez de votre tri je vais faire avec vous surtout faut que ça colle bien donc j'ai mis ma colle j'ai mon petit trait mais deux petites marques je me situe je place à peu près je vais bien le coulis de façon à ce que ça vous donne ça va être collé comme ceci sur notre page de façon à ce que ça vous donne ceci vous voyez je vais mettre comme ça voilà aux façons votre côté collé et ça ce qui va permettre après de pivoter vous verrez en allant donc ça donc on fait pareil de l'autre côté donc je l'ai déjà fait mais nous vous faites à 1,90 vous tracez un trait pour dire d'être droit vous faites un petit trait à 3,75 à côté et pareil à 3,75 d'autre côté et on colle notre morceau je le colle on se retrouve ah oui j'ai oublié de préciser oui et non entre guillemets si vous suivez bien mon morceau il faut que votre pli le pli soit pas obligé d'être par ici dans le sens de la longueur celui ci et non l'inverse collé dans l'autre sens par rapport qu'il soit bien dans ce sens là donc j'ai collé mes deux morceaux maintenant on va s'attaquer à celui là c'est celui là qui m'ont fait mais faut faire et on va faire donc ensuite c'est parti vous allez prendre votre page vous allez prendre vos morceaux ça vous en occupez pas vous le mettez un peu pour l'instant vous allez n'en passer quasiment au bord voyez là ici de l'autre côté voilà donc que les deux morceaux à l'opposé attendait je dise pas de bêtises un par ici non l'autre par ici il y en a qui va être collé ici donc là moi je les tiens il n'y a rien de coller et souffler donc comme je disais qu'ils sont pas collés les éclats c'est la prendre un morceau vous allez mettre par là et un parent donc ensuite le but c'est votre morceau et puis vous avez fait vous les passez vers l'intérieur les croix que j'ai fait c'est on va mettre de la colle donc ici c'est haut mais vous mettez pas tout de suite un deux au dernier au dernier pied qu'on a fait c'est là qu'on va mettre de la colle il y en aurait également au dernier donc une fois que vous avez bon si là je peux enlever pour l'instant que vous avez placé votre morceau ça va être de le passé celui là au milieu il faut qu'il soit à peu près centré donc à 3,75 mais j'ai pas tracé des traits d'or quoi que j'aurais pu faire 3,75 pour dire bien centré en fait le but c'est au passé votre morceau ce morceau là doit être comme ça à l'envers c'est moi la première fois que j'ai fait la page j'ai collé dans l'autre sens ça n'allait pas donc faut centré vous allez placer vous le mettez à rode vote de votre prix ici voilà vous placez bien votre morceau forcément comme j'ai dit là là ici centré ici voilà vous prenez votre crayon le tracé un tri à ro là voilà vous retournez votre morceau là ça va vous dire c'est pour en fait bien le coller le situer sinon vous vous retrouverez pas de ce qu'on a fait quoi donc on à nos morceaux ce que je vais faire j'ai calculé quand même 3,75 de chaque côté ici pour dire de être bien centré en collant mon morceau donc à peu près 3,5 6,7 à peu près d'or et là on va mettre de la colle comme a dit un autre troisième prix donc pas le premier pas le gros là celui ci et il faut qu'il soit collé il faut que je fasse voir exactement dans le même sens que là donc c'est à dire comme ceci voyez donc ça soit collé exactement pareil dans le même sens donc je mets moi je vais perdre là c'est bon donc là j'ai fait ma marque je vais mettre ma colle on se base par rapport aux traits qu'on a fait c'est juste des jeux pour dire d'être placé dans le milieu si tu l'aura je vais caler tout petit poids pour être bien situé voilà et je colle et voilà donc là c'est collé vous voyez dans le même sens ça nous ne collons rien et voilà ce que ça nous donne vous voyez ça on le met de côté et on fait exactement pareil de l'autre côté la même chose de l'autre côté donc je prends mon morceau donc celui-là il va aller par là je le situe je mets mon morceau les trois plis vers l'intérieur l'autre vers l'extérieur nos plis qui sont face à la feuille j'insère en dessous il faut qu'ici ça arrive à hauteur à hauteur il faut que ça arrive à notre prix et on voyait donc je redisais je pose bien mon morceau non hop j'insère mon morceau l'or notre prix de l'or le seul qu'on a fait dans l'opposé de 1 90 c'était on le met dans ce sens là faut que ça soit bien au prix l'or tout peut c'est bien surtout pas bon voilà là je suis bien ici je prends un crayon vieux trace un trait voilà ensuite je vais faire comme tout à l'heure des marques à 3,75 pour dire d'être situé quasiment au milieu mais d'être bien centré parce que moi j'ai sur l'autre feuille un morceau qui est concentré il se perd un petit peu de travers donc 3,75 l'or 3,5 c'est à peu près comme je disais je crois 3,75 l'or je mets de la colle sur le dernier le dernier pli c'était un pli à 1,27 je crois je ne sais même pas celui-là à 3,40 à celui-là 4,44 pardon donc je mets de la colle sur où il ya le pli à 1,44 je crois donc vers mon plume surtout bien en est partout tu aurais dû donc du bon double face et lire donc ensuite j'ai fait mon prix donc déjà je me si tu es à peu près à peu près je vais bien centré entre deux je crois à peu près vite fait je recherche mon pli non je suis à mon pli maintenant je veux bien centré je vais réfléchir mon trait non pas tout à fait il faut bien au trait que vous étiez donc vous avez tracé donc il permet de la colle on va remettre de la colle tout ce que je voulais pas refaire j'espère qu'il va bien coller hop on appuie je vais vous montrer là franchement c'est il n'est pas évident du tout ce morceau j'ai pu lurer c'est la première page mais qu'est ce qu'elle est pas facile donc là ça me donne comme tout à l'heure voilà ceci ensuite le but ça va être après de coller ça sur notre page et de ça se pivote en fait que ça se l'effet pop up donc ensuite vous dépendre vos déjà premier morceau on va commencer par le premier vous allez mettre de la colle sur ce bout ici et le boulot que l'on va couler ici voyez donc je mets de la colle sur ce morceau là sur ce morceau là vous étalez bien hop pas ici également hop vous retournez votre morceau vos morceaux doivent être couché en dessous vous placez comme tout à l'heure ici n'oubliez pas que ça doit être au pli de l'autre côté pour pouvoir plier après donc là je suis bon j'appuie bien une fois que vous avez collé ça j'espère que ça va bien aller vous mettez de la colle sur votre morceau là il vient de couler bien hop oui il est dans mon pli et on referme j'ai essayé sécher en fait on fait exactement la même chose avec eux vous voyez vous avez cet effet pour peu comme vous ouvrez mais c'est bien c'est j'aurais dû coller les deux morceaux avant et faire ces deux trucs là en dernier n'est ce pas j'ai essayé sécher on se retrouve après pour le dernier et voilà oui quand vous ouvrez vous avez fauteuil fait pour peu je te jure les côtés qui fait plus plus rap et cyclote c'est pas pourquoi on va se décoller un peu on dirait c'est vraiment se décolle je remettrai de la colle donc là on va faire de l'autre côté exactement pareil donc là à l'opposé puisque puisque parce qu'on dit qu'il y en a un de chaque côté ils ont tous les deux du même sens donc pareil je situe bien je vais mettre ma colle sur les morceaux mon prochain hacheur ça va être une guillotine et le massico fini parce que c'est bon des lames ça coûte la peau du vin ça ne dure pas là ça rajoute pas pied je veux dire la guillotine je serai pas embêté je crois que je vais partir c'est même sûr toute façon dans une guillotine donc notre morceau on le place bien comme tout à l'heure il doit tomber dans le pli donc c'est collé ça colle on va bien on met de la colle ici et comme tout à l'heure bien j'ai juste eu un souci je pense que mon conjoint est bien après mais il a mal calculé la longueur de ma page parce que là j'ai au moins 0,5 et normalement on doit pas voir ça quand je l'ai fait sur l'autre j'ai fait cet écart donc tant pis pour moi mais bon ça fait c'est chiant quoi il a fait plus long que la mesure que j'ai donné mais c'est bien la mesure que je vous ai donné j'ai dû faire plus long donc moi après j'ai coupé de chaque côté ma mère priant ça tombe pas et à 0,5 de trop donc j'ai dit après c'est pas grave c'est pour moi et quand on ouvre on a ce mode pop up c'est vous faire voir je referme ça se replie ça me dérange vous pouvez pas vous imaginez merci mon cher conjoint et quand on ouvre voilà donc ensuite moi j'ai collé deux morceaux là je vais mettre un die cut après ce qui pourrait cacher c'est que je mette une bande et monter l'eau mais bon ça va faire moche donc ensuite ce que je vais faire c'est que je prends de deux bandes que j'ai recollé ici je vais vous donner les mesures de toute façon c'est même que tout à l'heure et j'ai collé un gros die cut celui ci j'avais dans un bloc de luxe que moi j'ai découpé après bien sûr que j'ai collé là comme ça vu qu'il est bien gros que j'ai monté ça cachera un peu plus le rouge qu'on voit quoi donc vous ça vous fera pas ainsi votre taille de 41 et quelques que vous avez dit à l'heure elle est bonne moi je dis mon conjoint il n'a pas vu que j'ai des feuilles à deux des big feuilles j'ai préféré qu'ils le coupent il avait peur de pas couper droit et je pense que ben il m'a dit que c'est bon il a coupé sur 0,5 de trop et on voit parce que quand vous fermez ça doit ça doit se toucher il vous aurez pas ce problème là vous inquiétez pas donc il va falloir que je mette des aimants donc je vais m'occuper de tout ça j'ai placé des aimants avant de coller ça et avant de coller ici comme j'ai fait sur la page précédente donc que je m'occupe de tout ça et puis je reviens vers vous quand ça sera fini donc pardon oui je disais donc les morceaux à coller ici c'est du c'est 9,97 x 20,45 c'était la taille des deux morceaux tout à l'heure en haut bien sûr par le 20,45 à 45 c'est 9,97 x 20,45 qu'il vous faut deux morceaux comme ça voilà donc voilà ce que ça donne pour moi donc on voit encore le rouge qu'on devrait pas voir mais bon tant pis d'où pourquoi j'ai mis un grand tag aimanté donc je l'enlève et quand j'ouvre j'ai mon système pop-up 3d voyez voilà après si vous êtes obligés de laisser la couleur vous pouvez coller une bande par rapport à la dimension du papier mais j'essaie comme ça pour l'instant j'irai sur la fin mais pour l'instant je laisse comme ceci voilà donc à bientôt pour la prochaine vidéo